30 à 45 minutes. Je suis arrivé à Ignastin aux environs de 19h, c'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière, je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignastin, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelques temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire, qui est arrivé à son bord. Il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps. Et entre-temps, j'ai demandé aussi, aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage, et à tout le personnel, de mettre un dispositif en chaîne, pour pouvoir recevoir les corps, et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital de Yansdine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires, pour leur dire que j'ai un problème de place. Pour une capacité de 10 corps, j'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Pendant que je faisais cet aménagement pour recevoir les corps, il y a eu un troisième camion qui a déposé 15 corps. Ce qui fait un total de 43 corps. 43 corps dans un espace de 10 places, c'est très difficile pour ne pas dire impossible. J'ai aussitôt réquisitionné la morgue de Donka, pour leur dire d'envoyer quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et nous avons retourné quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et avec les décès qui ont suivi, parce qu'il y a eu d'autres personnes hospitalisées dans les services de l'hôpital Donka, qui sont décédées les jours suivants, on a eu un total de 34 corps logés à la morgue de Donka et 24 corps à l'hôpital Ignastine. Alors, 43 corps déposés par les militaires. On a eu 6 corps décédés au service des urgences médico-chirurgicales à Donka. Un qui est décédé en chirurgie générale. Un autre malade décédé en chirurgie thoracique. Et un corps déposé par les sapeurs-pompiers. Ça, c'était à J2. Donc, le lendemain des événements du 28 septembre. À J3, nous avons eu un corps déposé, deux corps déposés par le CICR. Deux corps déposés par le service de neuroscien. Donc, on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neuroscien. Donc, on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de chirurgie, de neuroscien, 58 corps. Ce sont les 58 corps qui ont été reçus et gérés dans les deux morgues de l'hôpital, Ignastine et Donka. Après avoir reçu ces 58 corps, naturellement, le premier problème, c'est comment loger 58 corps avec une capacité de 10 à Donka, 10 à Ignastine et plus ou moins 14 à Donka. On avait une chambre frappe de 10 plus une petite chambre de 4. Alors, Ignastine et à Donka, c'est le service de médecine légal qui a géré les corps. C'est une équipe. Nous avons mis en place un protocole et nous avons essayé, dans un premier temps, de mettre les corps deux à deux, ce qui fut fait à Ignastine. En fonction de la corpulence des corps, on s'arrangeait à les mettre deux à deux et c'était la même chose à Donka. On a libéré le plus vite les décès hospitaliers. Il fallait informer les familles qui avaient des parents décédés au décor d'une maladie hospitalisée, les inviter à venir récupérer les corps pour qu'on libère de l'espace. Et à Donka, nous en avons fait la même chose pour mettre les corps deux à deux après avoir effectué une toilette funèbre mise en linceuil et puis mettre les corps dans les champs froids. Malgré cette disposition, naturellement, il restait des corps qui n'ont pas de place. Il fallait les mettre alors sous les paillasses. Pour ceux qui connaissent les morgues, il y a des salles où il n'y a pas de champs froids, ce sont des paillasses, là où on fait les toilettes funèbres. Alors les corps qui ont été déposés sous les paillassons ont été préparés, ont été embaumés avec du formol pour naturellement retarder la putréfaction. Après avoir logé les corps dans les différentes chambres, on devrait être confronté à l'identification des corps. Je rappelle, M. le Président, que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, du simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps, il fallait procéder à l'identification des corps, parce que le besoin était là, et aussi à déterminer les causes de décès. Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortems, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est dix places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Pour les corps, s'il y a deux corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps c'est C11, le deuxième corps c'est C12, donc l'objet correspondant est mis sur place. Donc C11 correspond au premier corps de la chambre 1, C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est voilà pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques de tatouage ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé regarder sa poche, retrouver une clé et renvoyer-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments intermortels. Nous avons essayé de collecter ces éléments, nous avons examiné les corps pour voir des signes particuliers qui existent chez certains corps et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, monsieur le président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par armes à feu sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. des orifices d'entrée avec trois orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés mais ils ne sont pas sortis. On a eu trois orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par armes à feu, le 9 était tiré du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dehors du dos vers la cage thoracique en avant. Cela veut dire simplement que probablement ces messieurs étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés de dos. Deux cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu deux cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les deux cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc, on a mis l'arme au niveau temporal ici avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu deux au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par un instrument piquant et par un instrument piquant-tranchant. Piquant, ça peut être le couteau, ça peut être je ne sais pas le baïnette, ça peut être piquant-tranchant ou tranchant-contondant. On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des échymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax, qui sont, comme vous le savez, M. le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le cœur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. M. le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire de projectiles, nous avons, comme je vous le disais, identifier certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom, vous avez Barry Amadou Diaruga, 21 ans, c'est un élève, il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même, il habite Dar es Salaam, il avait une échymose et un nématome multiple, il est mort par suite d'un objet contendant. Il a probablement eu un coup par objet contendant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant, il est mort au stade le 28 septembre, il habite Amdalaï 2, il avait également des hématomes au niveau de la région contemporale gauche, également provoquée par des instruments contendants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans, c'est un taulier peintre, il habite Afia, il avait une plaie transfixiante au milieu du flanc droit, de l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure et un orifice de sortie à la face antérieure avec une fracture de la douzième côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Barry Algacimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Colomadeux, il est également mort par-suit d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu. Diallo Tierno Mamadou Oury, il a 36 ans, c'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement, il est mort au stade, il habite Colomadeux, il avait un polytraumatisme et une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans, c'est un chauffeur, il est mort au 28, il habite Tougiwondi, il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Bamamadou Diouma, il a 15 ans, il est sans profession, il habite le quartier La Route Le Prince, il a une fracture ouverte de l'hémy, de l'hémy russe gauche et une plaie abrasive du thorax, donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant, il habite Simba Yagar, il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Souhaïbou, 18 ans, élève, quartier Amdalaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche, c'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, il habite Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'est un marchand, il habite Kapororail, il a une fracture de la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elaj Ibrema Sori, 68 ans, marchand, il habite Komandaya, il avait une contusion du thorax avec ékymose de l'abdomen. Barry Tierno Mikaelu, il a 60 ans, c'est un marchand, il habite Carrière secteur 4, secteur 5, il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax, c'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Diouma, il est 17 ans, il est mécanicien, il habite Coloma, il a une contusion et ékymose de la région thoracique, gauche, plaie par arme blanche. Barry Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia-Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite Daria Salam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène. Ça peut être lié soit à une compression directe ou à la présence dans un endroit exigu où il a été, il a manqué d'oxygène. Balde Asmiou, 25 ans, élève Soloprimo asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève concasseur asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève, il est mort, je vois, à l'hôpital Donka, je crois qu'il était hospitalisé, il est mort le 39e mars 2009, il habite Madina Boussoura, il avait une plaie contuse de la région occipitale. Kondé Fanta, 60 ans, comptable, elle est décédée le 21 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Ba Tierno Mamadou, il est mort hospitalisé à l'hôpital Donka, il avait une plaie transfixiante de l'hémitora sous droit avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009, hospitalisé, il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée et mithorax au niveau du thorax gauche. 24, Kuruma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya, il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche avec un orifice d'entrée également décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alpha Omar, 13 ans, il est mort à l'hôpital Donka, il habite Amdalaï, il avait une contusion thoraco abdominale plaie par arme à feu. Diallo Alpha Omar, 27 ans, il est mort aussi à l'hôpital Donka, il avait une contusion crânio-encéphalique avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambosia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Barry Mamadou Saliu, 30 ans, il est boulanger, il habite Koza, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdalaï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Soit le Président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. Et j'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier le corps et vous pouvez le restituer. Donc, nous avons travaillé comme ça. Alors, les corps qui sont restés non-identifiés, il est question maintenant d'organiser une identification visuelle pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent ou une personne ou une connaissance de venir et examiner, revoir encore une dernière fois si toutefois il y a une chance de retrouver son parent disparu. Dans un premier temps, ils ont proposé que cette restitution se fasse à la morgue de l'hôpital Ignastine. Par expérience, je leur ai dit qu'il est préférable que ça se passe à la grande mosquée parce que par le passé, j'ai quand même eu trop de souvenirs ou de simples cas quelquefois de délinquants lorsqu'ils sont admis à la morgue sur l'effet de la colère et tout ça qu'on est venu quelquefois saccager. Je leur ai dit que c'est un dossier très sensible et je comprends parfaitement la douleur et peut-être la colère d'un parent de victime. mais pour éviter qu'on soit dans un état où peut-être ils vont venir créer des saccages un peu la mort, on va le faire à la mosquée. On est en majorité des croyants et peut-être ça va sensibiliser un peu. Ce qui fut fait, nous avons envoyé les corps non identifiés qui restaient à Ignastine à la mosquée Faisal et nous avons demandé également la morgue de l'hôpital Donka qui est plus proche. On a sorti les corps qui se trouvent à la morgue de l'hôpital Donka pour les envoyer à la grande mosquée Faisal. Les corps étaient en linceuil. On avait fait ce qui était possible sur le plan de la tanatopraxie, sur le plan des soins des corps pour faciliter la reconnaissance. Il faut dire tout de suite que la dégradation des corps est un phénomène, est un processus naturel. Tout ce qu'on fait sur les corps c'est pour retarder cette putréfaction. Et les corps, ce que j'ai oublié de vous dire, parmi les corps à l'admission, on avait onze corps qui étaient déjà en début de putréfaction. Ça j'ai oublié de le dire. Et on peut raisonnablement se poser la question pourquoi ils sont morts le matin et le soir ils sont déjà en début de putréfaction. C'est normal. Ça dépend un, des causes de décès et deux, des conditions de conservation des corps. Les corps ont été dans des camions probablement entassés qui sont restés probablement pendant un long temps sous la chaleur et la chaleur accélère la putréfaction des corps. Donc, c'est la seule explication que j'ai pour dire que ces corps, pour expliquer pourquoi ces corps étaient à un début de putréfaction avant les 36 heures qui sont connus pour le début de putréfaction. Donc, nous avons essayé autant que possible de préparer ces corps, de les mettre sous formule, de faire des soins de thalatopraxie et d'embaumant des corps pour restituer ou faciliter la restitution, restituer de la dignité de ces personnes décédées. Donc, les corps ont été exposés à la grande mosquée. On a fait le tour, j'étais là, en blouse, j'avais des collègues médecins militaires qui étaient à côté de moi, j'avais la commission de restitution, les imams, les prêtres, le ministre, lui-même, il était là. Ma mission, c'était encore de toujours continuer et à veiller à l'état des corps et à aider autant que possible les personnes qui sont à la recherche à l'identification des corps. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons pu identifier certains corps et lorsque l'identification a été formelle par les familles, parce qu'elles qui savent maintenant, les corps ont été restitués. Il y a resté quelques corps qui n'ont pas été identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les enterrer. Et l'enterrement de ces corps a été effectué par le CICR. les corps ont été embarqués dans des camions militaires et envoyés au cimetière de Cameroun. Et l'enterrement a été réalisé par la Croix-Rouge. Lorsque l'enterrement de ces corps a été réalisé par la Croix-Rouge, quelques mois après, le président d'Addis a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était composée de magistrats, des avocats, des médecins. président de l'Ordre national des médecins à ma qualité de président. J'ai représenté les médecins avec un de mes collègues chirurgiens. Et comme j'étais membre de cette commission d'enquête, je savais très bien que certains corps n'ont pas été identifiés formellement et sont enterrés à Cameroun. j'ai proposé à ce qu'on fasse une exhumation de certains corps et demander les personnes qui ont perdu leurs proches de venir. On va prélever le sang, on va prélever les cheveux à la recherche de l'ADN. Parmi ces victimes ou ces parents de victimes, j'ai suivi Maître Bas il a parfaitement raison. Il faisait partie à travers son frère des personnes que nous avons fait qui ont bénéficié de ce prélèvement. Alors, nous avons d'abord fait l'exhumation des corps pour faire une extraction de l'ADN. Il y a des préparations à faire pour qu'on puisse extraire l'ADN. Nous avons suivi le protocole. Nous avons pris contact avec un laboratoire français qui s'appelle Toxlab avec lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est un laboratoire qui est agréé par la Cour d'appel de Paris. Nous leur avons dit que nous avons des prélèvements à faire et nous aimerions quand même les envoyer dans ce laboratoire pour faire une extraction de l'ADN et comparer avec l'ADN de certaines personnes que nous avons eu à prélever ici dans la recherche de leurs parents. donc du côté guinéen j'ai essayé de passer l'information je crois que je ne connais pas le nombre de personnes que j'ai prélevées malheureusement mais je me rappelle de M. Bas Maître Bas et avec d'autres personnes nous avons fait des prélèvements de sang nous avons fait des prélèvements de cheveux nous avons fait des prélèvements de fanères et nous avons prélevé les eaux au niveau du bassin nous avons prélevé le fémur. nous sommes allés avec les prélèvements à l'époque heureusement il n'y avait pas Ebola parce que qui compliquait un peu le transfert des liquides biologiques donc nous avons pu transférer les prélèvements à Paris arrivé à Paris nous sommes allés à Toxlab et ils nous ont dit que c'est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas le faire ils nous ont donné l'adresse d'un laboratoire qui se trouve à Nantes qui est un laboratoire spécialisé de biologie moléculaire qui est capable de faire l'extraction de l'ADN nous avons déposé les prélèvements à Nantes ils ont fait le travail vous savez au niveau de l'ADN il y a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial il était plus facile de rechercher sous la lignée maternelle des personnes disparues par rapport aux prélèvements qui ont été réalisés sur les fragments osseux que de rechercher l'ADN nucléaire donc il fallait rechercher l'ADN mitochondrial nous avons envoyé dans ce laboratoire qui était spécialisé dans ce domaine ils ont fait les recherches un mois après ils nous ont rendu les résultats et le résultat de ce laboratoire a été déposé à la commission qui a suivi ce dossier d'instruction je ne sais pas qui avait son siège au palais des nations au palais des nations je me rappelle on m'avait demandé de déposer le rapport et j'ai très bien déposé le rapport et malheureusement la recherche a été infructueuse autrement dit sur les personnes prélevées ici il n'y avait aucune personne qui avait en tout cas un lien de parenté avec les fragments osseux qui ont été prélevés ici et j'ai donné cette mauvaise nouvelle à Maître Bas qui a compris et qui a accepté et tous les autres qui ont effectué ce prélèvement dans mon service Monsieur le Président pour terminer nous avons essayé de voir un peu l'âge des victimes nous avons trouvé que sur les 58 corps on avait 4 qui avaient un âge inférieur à 5 ans à 15 ans on avait 7 qui avaient un âge compris entre 16 et 25 ans on avait 7 qui avaient un âge de 26 à 35 ans 4 qui avaient un âge de 36 à 45 ans et 5 avaient un âge de 46 à 55 ans plus de 55 ans on avait 5 et l'âge 50% avaient un âge compris entre 16 à 35 ans et l'âge moyen était de 28 ans Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Assesseurs Messieurs les Procureurs voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps en attendant vos questions sur comme vous l'avez dit ce que j'ai vu ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait dans le cadre de la gestion des dépouilles mortelles à l'occasion des événements du 28 septembre je vous remercie Monsieur Barr bon d'abord est-ce qu'on peut après est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation que vous avez là je voudrais mettre un rapport il y a eu en tout combien de corps 58 corps Monsieur le Président 58 58 que moi j'ai reçu et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal moi je fais la différence entre les 58 on a identifié formellement 31 58 moins 31 je ne sais pas c'est ça c'est le reste là qu'on a exposé vous avez dit 58 moins 31 je n'ai pas compris on a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés oui voilà donc 30 58 je crois j'ai noté ça quelque part 27 voilà c'est le 27 en tout cas d'après le calcul ça doit faire 27 c'est bien ça 58 moins 31 ça fait 27 ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal il y a eu 27 corps ben oui c'est le 27 qu'on a exposé et parmi ces 27 vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés les 11 vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction oui oui c'est pas je veux dire en état de décomposition non en termes très simples non non c'est ce que je dis c'est dès le départ je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de donc et Yassine lorsque on débarquait le corps 11 déjà étaient en état de putré parmi les 56 58 corps c'est pas les 58 comment vous avez pu alors restituer ces 11 mais comment j'ai pu restituer les 11 vous savez lorsque les corps sont décomposés on peut aussi les restituer c'est à dire qu'on peut travailler les corps pour les mettre dans un état qui leur permet un d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle mais comme je vous ai dit la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas c'est tous les éléments anti-mortem qu'on a pu recueillir sur les corps est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande vous avez procédé à une expertise vous avez envoyé vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyé jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifié non vous savez l'identification de l'ADN n'est pas nécessairement lié à la putréfaction alors combien de corps ont été enterrés et que les comment ça s'appelle les parents n'ont pas pu reconnaître oui c'est ça le gros problème c'est comme je vous ai dit au stade je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus un et deuxièmement j'accompagnais les familles mais lorsqu'on a fini pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade vers la fin il y avait cette espèce de bon toibou parce que vous avez suivi les films existent bon ce que je veux savoir oui simplement oui professeur il y a eu des corps qui ont été inhumés oui et c'est sûr ces corps là ou bien ce sont ces corps là qui ont été exhumés oui ce sont ces corps pour pouvoir faire des prélèvements oui mais pas tous les corps il y avait combien combien de corps exhumés non j'ai pas exhumé tous les corps vous savez on a mis les corps dans des fosses et quand je viens je suis venu avec le travail de la morgue on essaie de voir les corps qui étaient accessibles qui étaient en surface certainement et qui étaient dans ce on a prévu 4 ou 5 corps ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés comme ça non je sais que tout le reste des corps ont été inhumés mais je ne peux pas vous dire combien non parce qu'en fait c'est la croix rouge qui s'occupe de ça est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués non non combien vous faisiez est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution non mais vous étiez là j'étais là vous avez dit que vous étiez là même en blues oui en blues donc vous avez suivi il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués oui il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués c'était combien j'ai oublié honnêtement j'ai oublié ces corps vous savez ces corps n'ont pas été retournés à la morgue non 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 on ne pouvait plus les garder parce que comme je vous ai dit déjà j'étais en décomposition avancée donc il fallait est-ce que vous avez assisté à leur inhumation non non c'est la croix rouge la croix rouge n'avait pas fait de rapport non pas à moi vous n'avez rien su après non non ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés je sais que tous les corps parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée j'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres dans les camions pour les envoyer aux choses au cimetière et quand il s'est agi de de faire l'exhumation et facilement j'ai contacté le monsieur de la croix rouge à l'époque qui est là et il m'a montré là où les corps ont été inhumés je suis allé avec l'équipe des fosses ailleurs on a fait des prélèvements comme je vous ai dit sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés parce qu'en fait on était en train de voir est-ce que sur par exemple 4 ou 5 corps on avait la probabilité au moins de retrouver un ce jour aux environs de l'usiteur vous avez été appelé par des collègues médecins ou militaires vous avez dit est-ce qu'on peut les connaître bon je pourrais vous savez monsieur le président j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici en novembre est-ce qu'on peut connaître ces noms je vous le dirais mais pas ici publiquement je n'ai pas compris c'est mon droit si je peux le faire pas hors micro je le ferai parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire d'entendre leur nom cité ici moi j'ai souffert j'étais à Bijan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur à Sanpa mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues mais je vous donnerai leur nom c'est simple et c'est facile d'ailleurs de le savoir qui était médecin-chef du service santé des armes à l'époque c'est connu les médecins qui travaillent ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef oui le médecin-chef oui à l'époque c'est lui qui vous a appelé son assistant son adjoint lui ou son adjoint oui son adjoint précisément c'était son adjoint qui vous avait appelé oui est-ce que ce jour on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine d'où sont venus les camions oui non quand je suis arrivé à la morgue je les ai trouvés c'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès ils m'ont expliqué moi j'étais surpris parce que jusqu'à 10 octobre moi je ne savais pas qu'il y a eu des morts et on attendait ils m'ont dit seulement docteur attendez ils vont envoyer les corps je me posais des questions est-ce que c'est des ambulances est-ce que c'est les corbières qui vont déposer les corps c'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps et après il y a eu deux autres camions vous me suivez ? oui il y a eu un premier camion de 21 corps de 21 corps vous me suivez ? oui il y a eu un premier camion oui de 21 corps oui après il y a eu deux autres camions la capacité de de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps vous avez orienté les deux autres camions vers Donka c'est ça ? oui en fait c'est ça le problème était le suivant lorsque j'ai reçu le 21 corps je savais déjà que j'étais là je vous comprends est-ce que vous avez orienté non je n'ai pas orienté directement le deuxième camion est arrivé ils ont débarqué 7 corps vous comprenez ? le troisième camion est arrivé ils ont descendu les 15 corps après je leur ai dit arrêter je ne peux plus continuer je dis le dernier camion qui est arrivé je leur ai dit d'embarquer je crois à l'époque 10 corps pour les ramener à Donka parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps deux à deux parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramené ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka parce que je surveille je m'occupais des deux morgues il y avait tous les décès maintenant de services techniques de l'hôpital Donka je les ai envoyé directement à la morgue de l'hôpital Donka de l'hôpital Donka donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka il y a eu en tout combien de camions trois trois camions et ce sont les corps de ces trois camions que vous avez reçu que vous avez partagé entre Tout à fait Donka et Donka vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux étaient infructueux c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé est-ce qu'à partir de là vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés non 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 vous savez la technique de l'ADN c'est très compliqué la seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus mais ce n'est pas dans tous les cas surtout lorsque le corps est en état de décomposition qu'on peut mettre en évidence l'ADN et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial c'est le type d'ADN qui est le plus bon qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle qui dure sur la lignée maternelle exemple si par exemple lorsqu'on a prélevé on recherche l'ADN mitochondrial il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou un du côté paternel et même un cousin du côté maternel on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial ça c'est le premier aspect on peut ne pas retrouver l'ADN et deuxièmement peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon il n'existe pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire ou peut-être qu'il y avait l'information question question ministère public merci monsieur le président merci également honorables assesseurs professeur je voudrais commencer par la première question par une des questions posées par le tribunal mais sous un autre volet vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur le médecin chef adjoint de l'infirmerie de camp Samoury vous confirmez c'est l'infirmerie de camp Samoury oui c'est le service de santé des armées c'est pas une infirmerie des armées le service des armées est au camp Samoury n'est-ce pas oui alors vous avez suivi les débats ici le directeur national de la police à l'époque au moment des faits a comparé celui en qualité de témoin où il s'est retracté il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de camp Samoury pendant que dans son procès verbal de déposition de témoin il a aussi confirmé comme vous venez de faire que les corps ont transité au camp au camp Samoury alors vous confirmez vous avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samoury pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir est-ce que vous confirmez cela ? non c'est un peu différent il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samoury vous savez que ce soit les médecins du service de santé des armées les médecins de la police ce sont des collaborateurs on travaille dans beaucoup de domaines c'est comme les magistrats et les avocats on travaille beaucoup ensemble ils m'appellent pour d'autres cas pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir mais ce qui est important c'est que un j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées et deuxièmement c'est que ces corps là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital l'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés que ce soit au camp que ce soit au camp ou au stade pendant très longtemps sous le chaud soleil ça je peux le dire c'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil dans une chaleur extrême parce que le camion paché c'est ce qui explique la décomposition des corps maintenant est-ce qu'ils étaient au camp moi je ne peux pas le dire et le médecin ne m'a pas dit ça il m'a simplement dit de venir recevoir les corps donc vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil oui ça je confirme votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties de témoins qui ont comparé devant ce tribunal il y a le le chef d'état major général au moment des faits Oumar Sano a parlé effectivement des corps il y a Valentin le directeur national de la police a parlé également de cet état et lui il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Kansamori donc je continue et vous avez dit que vous personnellement vous avez reçu trois camions trois camions oui ces camions c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport je confirme c'est des camions militaires ils sont des camions militaires et le premier camion comportait 21 corps oui le deuxième 7 corps oui le troisième camion 15 corps parfait 15 corps oui c'est tout ce que vous avez reçu c'est tout ce que j'ai reçu 43 corps 43 corps oui et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignastin et la morgue de de Donka très bonne question j'ai une équipe c'est une équipe qui travaille en médecine j'ai une équipe j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants j'ai des personnels de morgue dans les deux hôpitaux et j'ai aussi j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous qui sont avec elle donc c'est toute une équipe c'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins qui est le plus ancien d'ailleurs malheureusement qui est mort il n'y a même pas un mois le docteur Gabriel Konaté que certains connaissent ici c'était lui que j'ai envoyé à Donka qui coordonnait les activités de Donka mais moi je coordonnais les deux donc il y avait Donka et Niasdine mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe mais est-ce que vous personnellement vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka oui je comptabilisais les deux les deux oui est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Niasdine oui c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Niasdine est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka puisque Donka a été victime de Donka a été attaqué les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal ce nombre est effectif il est effectif monsieur je parle sous serment c'est ce que j'ai vu c'est ce que je connais alors je veux revenir vous avez parlé également de qu'il y a eu 31 corps 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la grande mosquée si je ne me trompe non identifiés non exposés non exposés voilà alors vous avez exposé combien de corps les 27 27 corps oui allez-y vous êtes avec moi oui vous avez exposé combien de corps à la morgue le restant des corps non identifiés il faut dire aussi que l'exposé ça s'est passé on a amené un premier lot et ensuite si je me souviens bien on a amené encore un deuxième dans un premier temps on a pris les corps d'Ignacidine après que certains ont pu récupérer les corps au même moment l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka et puis on les a envoyés aussi le nombre total 27 27 est-ce que vous avez suivi ce débat ici le débat ici le débat par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal malheureusement je ne suis pas souverain alors je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par le docteur Abdel Shérif Yabi ok il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 57 corps 54 corps exposés alors selon vous pourquoi cette différence alors que vous-même vous étiez associé à l'examen de corps vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés selon vous où sont partis le reste de ces corps parce que lui-même il a déclaré devant ce tribunal il y a 54 corps exposés oui écoutez vous parlez de 27 corps oui je parle de 27 corps je pense que devant les cas de décès comme nous l'avons connu au 28 septembre et c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la santé et c'est vrai le ministre de la santé il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail est-ce que tout est correct et tout ça mais tout ce que je fais dans le cadre de la gestion des corps je travaille avec les procureurs avec le parquet naturellement dans cette affaire je n'en ai pas eu donc ce qui fait que ce que je fais je suppose à la décharge du ministre Diaby il ne connait pas il ne connait pas il n'a pas géré les corps directement c'est moi qui étais en contact avec les corps donc c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés quand c'est pas lui il sait peut-être le nombre total de corps donc professeur vous relevez de lui il est l'autorité la plus indiquée quand il parle c'est l'autorité la plus indiquée si il lui dit il y a 54 corps exposés vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés nous allons prendre ça au sérieux pour dire où sont partis le reste de ces corps oui ou non oui mais écoutez vous êtes les juges vous faites moi ce que je peux vous dire et je répète mais la médecine légale vous le savez c'est cette discipline entre les deux lorsque le ministre de la santé me demande aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui professeur je veux avoir le résultat de tel qui soit décédé je lui dis non ce n'est pas vous que moi je rencontre je rencontre avec le procureur ils le savent ils le savent lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure et on demande aujourd'hui de les restituer un il y a une commission nationale de restitution qui doit qui est censée savoir combien de corps ont été exposés et deuxièmement moi en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps je pense que les chiffres que je donne c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir à la bossée non il parle de les corps exposés il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps à la mosquée faïsade bon c'est à lui de justifier moi je ne sais pas alors je continue et vous avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps en début de putréfaction en début de putréfaction au nombre de 11 alors ces corps qui vous a autorisé à enterrer ces corps quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps pendant que c'est des corps c'est des personnes qui ont été tuées il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'Axe vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps je voudrais savoir cette instruction venait d'où monsieur le procureur vous m'accusez moi je ne donne pas l'autorisation d'enterrer à corps non je ne dis pas que je ne vous accuse pas vous étiez je veux tout simplement en faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterre ces corps puisque vous l'avez dit voilà je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre qui est membre du gouvernement et c'est un gouvernement militaire je suppose que lui-même il ne peut pas de son propre chef dire allez-y enterrez le corps certainement ça a été discuté à un endroit où moi je ne fréquente pas et si l'ordre vient de la commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe de procéder à l'identification restitution des corps et puis enterrement des corps moi je ne peux pas m'y opposer je ne peux pas m'y opposer vous avez également parlé de test ADN test ADN que vous avez effectué vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite vous êtes référé au laboratoire de l'île de Nantes de Nantes plutôt et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement malheureusement les corps alors est-ce que à travers cela on peut dire que les personnes qui ont été et d'abord est-ce qu'on peut dire on peut soutenir avec vous que la thèse est disparue il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre puisque les personnes ceux qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées il y a eu des résultats négatifs alors à travers cela est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparus est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal il y a eu effectivement des disparus c'est une réponse à deux niveaux lorsque je parle une personne est morte seulement quand on retrouve le corps si on ne retrouve pas le corps elle est portée disparue très bien si ça c'est la définition très bien une personne la seule preuve matérielle de la mort c'est le cadavre mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus moi je dis je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés les autres corps qui n'ont pas transité par la mort que j'ai pas reçus je n'en sais pas très bien donc professeur est-ce que puisque vous l'avez dit c'est évident vous avez dit que si j'ai bien relevé qu'il y a eu des corps au moment de l'examen vous avez constaté des corps 58 corps des corps qui ont reçu des balles 13 13 corps qui ont reçu des balles alors à travers cet examen est-ce que on peut relever on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade de 28 septembre je confirme affirmatif également vous avez je veux faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale et à mon avis je vois il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées 156 personnes tuées 67 corps retrouvés 40 corps identifiés par leur nom dont le corps restitué 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade mais dont le reste reste inconnue 109 cas de viol ou autres violences sexuelles 12 femmes avec qui ont été victimes de violences sexuelles avec des objets notamment des baïonnettes 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires alors selon vous comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale oui c'est très simple monsieur le procureur je suis un témoin je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait j'ai vu 58 corps j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat les autres peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu moi je n'étais pas au stade moi j'étais à la morgue et à la grande mosquée je n'ai pas été au stade donc je ne sais pas et d'ailleurs si vous me permettez il y a un élément très important à mon avis qui aurait dû être fait c'est la scène de crime si cette scène de crime avait été très bien exploitée on aurait eu beaucoup d'informations y compris sur certains corps qui sont seulement qui ont disparu qui ne sont pas arrivés parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques au niveau des empreintes digitales au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur le lieu peut-être qu'ils auraient beaucoup avancé dans ce procès voilà je voudrais également savoir puisque dans votre statistique vous n'avez jamais parlé de femmes violées oui vous n'avez pas parlé de femmes violées si j'ai bien noté est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol et d'autres violences sexuelles alors personnellement je n'ai pas reçu mais dans le cadre de la commission d'enquête j'avais reçu je vais dire son nom le professeur Namouri et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles et donc les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça c'est contenu dans le rapport de la commission nationale d'enquête mais personnellement je n'ai pas vu mais j'ai eu peut-être deux personnes qui sont venues à un moment donné me dire que pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports ça j'ai fait je crois un ou deux rapports pour deux personnes victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager ça je me rappelle mais ça c'était tout à fait à titre personnel médecin malade alors pour finir je voudrais savoir puisqu'il a été déclaré par une partie civile ici dont je ne retiens pas le nom qui a clairement dit il était alité à Niasdine il a dit que pendant son état pendant son état d'hospitalisation il a vu des militaires faire éruption à la mort de Niasdine pour récupérer certains corps à une destination dont ils n'ont donc ça veut dire que des militaires ont fait éruption sont rentrés sans l'autorisation sans votre autorisation pour venir prendre certains corps pour une destination est-ce que vous avez eu connaissance de cela ? c'est une victime qui le dit il était même hospitalisé à Niasdine oui elle peut le dire comme tout le monde mais je dis que ça ne s'est pas passé à la mort de l'hôpital Niasdine non vous savez vous avez les preuves que c'est oui je vais vous dire pourquoi on a envoyé les militaires à la morgue c'est d'abord pour sécuriser la morgue je vous ai dit ça fait bientôt j'aurai 30 ans dans ce service de médecine légale donc je sais très bien ce qui se passe et on a des cas où quelquefois c'est très compliqué alors lorsqu'ils sont venus moi je ne connais pas les militaires je reconnais les militaires parce qu'ils sont habillés en tenue militaire donc je les voyais comme ça et quelquefois si je ne suis pas en brousse même moi on ne me laissait pas passer mais ils étaient là pour réguler la rentée et la sortie des blocs des morgues et surtout vous savez que les morgues n'ont jamais été fermés il y avait régulièrement des décès hospitaliers à Ignace on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour donc tous ces décès transitaient par la morgue moins les décès extra hospitaliers où les gens venaient pour laver et sortir donc ce mouvement-là il est resté donc ces militaires étaient là pour essayer de gérer ce mouvement et tout ça maintenant dire moi je n'ai jamais eu défraction à la morgue et permanemment pendant tous ces événements il y avait en plus de la sécurité des militaires il y avait le service de gardiennage de la morgue qui rélevait de la direction de l'hôpital il y avait aussi les préposés de la morgue ceux qui passent tout leur temps à la morgue pour recevoir les collègues et les mettre en champ froide donc on ne m'a jamais signalé et je n'ai pas eu le cas je n'ai pas eu de signe de défraction par rapport à ça non on ne vous a pas signalé mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait parce que vous ne savez pas alors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue en complicité avec leurs collègues ils peuvent venir soutirer les corps les envoyer n'est-ce pas supposition moi je ne sais pas très bien je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président honrable aux assesseurs professeur merci d'être venu merci et on profite de l'occasion pour vous féliciter parce que vous êtes médecin reputé et très attaché à son travail merci et on va donc continuer à vous poser des questions parmi les militaires qui étaient venus de poser les corps au niveau des différentes morgues est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre eux je connaissais seulement les médecins parce que les médecins bon vous savez on se connait tous les militaires non je ne les connaissais pas et les médecins faisaient partie de ces gens qui étaient venus de poser ces corps oui les médecins étaient avec moi c'est à dire en fait quand je suis arrivé à la morgue j'ai trouvé les médecins déjà en place donc ils étaient là en tenue militaire en fait c'est eux qui étaient mes interlocuteurs voilà donc quand par exemple je voulais faire passer un message pour dire à un militaire non 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 ne prends pas le corps comme ça il faut le descendre ils obéissaient beaucoup plus à leur hiérarchie militaire qu'à moi donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé donc on a travaillé ensemble mais je ne connaissais pas les militaires d'accord et est-ce que vous pouvez nous dire le type ou les types d'armes à feu qui avaient été utilisées oui allez-y je peux dire les types d'armes à feu d'abord parce que j'ai examiné les douilles les douilles de cette arme ce sont des douilles qui ont une tête pointue et j'ai regardé dans la littérature c'est des douilles de calibre 7 mm donc tirées par des armes qu'on appelle de type André Kalachinikov donc ce sont des armes de guerre c'est évident donc à travers même les orifices d'entrée qu'on a pu observer ça montre un peu aussi la caractéristique de ces armes vous savez c'est des armes comme j'ai décrit qui ont un bout pointu et qui lorsque le tireur appuie sur la détente il y a une percussion au niveau de la cartouche et cette percussion de la cartouche va entraîner une combustion de la poudre qui est à l'intérieur et projeter le projet le plan ou le projectile en dehors du canon qui dans la théorie fait une vitesse de plus de 1000 mètres par seconde et dans sa trajectoire ce projectile dans son mouvement de rotation donc recorte tout ce qui est au niveau de la face antérieure du canon donc qui sont des débris des déchets et qui viennent sur la zone de contact qui est la zone d'impact non seulement laisser les traces de brûlure ce qui nous permet de reconnaître l'orifice d'entrée qui est la colorette et aussi mais ce qu'on appelle la colorette des suages qui sont les déchets que cette arme a envoyé au niveau de la zone d'impact que la colorette donc ce sont des armes de guerre je confirme de type Andrei Kalachinikov donc toute la théorie montre que c'est des armes théoriquement je les appelle les 22 calibre 22 mais j'ai vu sur la théorie que c'est 7 mm d'accord et vous dites également qu'aucune réquisition à médecins ne vous a été adressée aucune même par la commission d'enquête qui avait été mise en place la commission d'enquête oui l'enquête nationale bon je faisais partie de la commission d'enquête donc non j'ai seulement informé à l'époque mes collègues de la commission d'enquête sur la nécessité de faire des prélèvements et de rechercher l'ADN et le ministre à l'époque qui a été très réceptif qui était ministre militaire monsieur Sibalou Alamo j'avais dit son nom aussi et il a été réceptif et tout de suite ils ont accepté et puis on a fait les prélèvements et envoyé donc la commission donc la commission d'enquête je pense que s'il y avait une décision à prendre je devrais faire partie parce que c'est même la commission donc il n'y a pas une réquisition je m'attendais beaucoup plus à une réquisition du procureur pour être honnête donc ça a été fait de façon spontanée c'est vous qui l'avez oui je l'ai fait j'ai eu peur de faire des autopsies vous savez pourquoi ? pour ne pas que vous me poursuivez pour profanation c'est aussi simple on pouvait porter plainte pour profanation d'accord j'ai fait l'autopsie je n'ai pas l'autorisation voilà pourquoi je ne l'ai pas fait donc je me suis arrêté à l'examen extérieur des corps et la personne ne pouvait me poursuivre et même pour l'eximation des corps il n'y a pas eu de réquisition c'est vrai c'est vrai il n'y a pas eu de réquisition non il n'y a pas eu de réquisition ça a été décidé au sein de la commission ça a été décidé au sein de la commission d'enquête et intérimé par le gouvernement parce que le ministre de la justice c'était membre du gouvernement ceux qui ont pris les frais pour envoyer les corps le prélèvement à Paris d'accord et les jours de la restitution des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal vous dites qu'il y avait un ministre qui était là oui le ministre Sano c'était 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 le seul ministre qui était présent ce jour bon j'ai oublié ou bien il y avait d'autres membres du gouvernement c'est lui parce que c'était lui le président de la commission d'enquête et la commission de restitution les autres j'avoue sincèrement j'ai oublié colonel Gabi était là je crois probablement j'ai oublié honnêtement d'accord et on va surtout insister professeur sur la militarisation des morgues la militarisation la présence des militaires au niveau des morgues parce que il y a eu des victimes qui sont passées ici des victimes médecins même qui ont confirmé qu'effectivement pendant des jours des militaires étaient au niveau des différentes morgues et combien de jours ces militaires sont restés au niveau de ces morgues durant tout le séjour des corps vous pouvez faire une estimation pour ça honnêtement j'ai oublié ça fait une semaine beaucoup plus beaucoup plus de mouvements dans les morgues où chacun voulait venir maintenant voilà à la recherche d'un corps et tout ça donc il y avait beaucoup de monde donc je crois qu'ils ont décidé de sécuriser je pense je pense c'était beaucoup plus pour réguler comme je l'ai dit la rentrée et la sortie pour moi c'était ça voilà parce que il nous a été dit qu'effectivement des corps ont été enlevés nuitamment par les berets rouges et là on a des éléments même au dossier effectivement des corps ont été enlevés nuitamment au niveau des deux morgues pour une destination inconnue mais puisque vous dites que vous n'allez pas trop vous apaisantir sur cette question ça ça demeure quand même une évidence aussi docteur général Valentin Haba est passé ici il dit qu'au niveau du camp Samori Touré deux camions étaient venus dans lesquels il y avait 54 corps et ces 54 corps ont été mis à la disposition du colonel Diaby sous instruction du général Toto est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à cela non donc ces 54 corps là n'étaient pas arrivés au niveau des deux morgues non merci bien et dans le cadre de la gestion de cette affaire est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la dame du CICR la responsable du CICR qui était là à cette époque non en fait je parlais d'elle mais je ne l'ai pas rencontrée je crois que je travaille beaucoup plus avec le représentant de la Croix-Rouge d'accord j'ai oublié son nom mais CICR peut-être on s'est rencontré mais je n'ai pas de souvenance et même si on s'est rencontré on n'a pas discuté de quelque chose de particulier d'accord oui mais je ne me rappelle pas d'accord et pour nous résumer par rapport à l'utilisation des armes il y a des armes à feu oui des armes contendantes et des armes tranchantes des armes tranchantes merci docteur merci beaucoup bonjour professeur oui bonjour monsieur le procureur alors je voudrais savoir si parce que dans ce dossier tant le récit des victimes que de certains témoins et le rapport de la commission d'enquête internationale on a fait état de personnes mortes par électrocution est-ce que l'examen que vous avez eu à faire sur les corps qui vous avaient été déposés dans des camions militaires au niveau des deux morgues est-ce que vous avez rencontré ces cas-là des personnes mortes par électrocution oui c'est bien possible pourquoi je les ai groupés dans les morts par asphyxie vous savez que que ce soit des personnes qui ont eu une compression au niveau de la cage thoracique donc cette compression a empêché les mouvements d'inspiration et d'expiration pour faire entrer de l'air dans les poumons et qui explique le manque d'air et l'hypoxie et la mort soit aussi par électrocution ça peut être le même mécanisme mortel qu'on peut retrouver donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des cas mais dont on n'a pas pris soin parce que si tu dis électrocution en plus parce que les corps les morts par asphyxie en fait on ne retrouve rien sur les corps vous n'avez pas une blessure visuelle que vous ne voyez rien c'est seulement parce qu'on sait reconnaître les asphyxies mécaniques à travers des examens médicaux légaux que nous faisons sur les corps les piquetés hémorragiques et c'est le même signe qu'on retrouve dans les cas d'électrocution donc oui je le confirme pour ma gouverne professeur lors de votre récit vous avez dit que ceux qui meurent par asphyxie c'est généralement par manque d'oxygène je voudrais savoir si parce que vous avez dit que les signes sont approximativement les mêmes pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution est-ce qu'il n'y a pas autre signe particulier visible sur les corps qui ne soit pas qui soit différent de l'asphyxie électrocution même l'autopsie elle est blanche vous faites une autopsie de quelqu'un qui est mort par électrocution vous n'avez rien elle est autopsie blanche la seule chose que vous pouvez retrouver c'est s'il y a une brûlure s'il y a une petite brûlure au niveau des extrémités ça peut vous donner une idée et surtout les faits directoires c'est à dire que les explications les renseignements de la police ou les témoins qui vont dire quelque chose mais électrocution vous couchez le corps vous l'examinez sur le plan macroscopique vous n'avez absolument rien mis à part quelques signes d'asphyxie que vous pouvez voir et autopsie vous n'avez rien c'est une autopsie blanche d'accord pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution au stade du 28 septembre il a été acquis au débat ici que des militaires ont tiré sur des fils électriques qui sont tombés sur au niveau de certains toits et beaucoup de citoyens par mes connaissances en voulant se sauver en montant sur ces toits là ont pu être électrocutés ma question c'est de savoir si ça pouvait être laisser transparaître des traces visuelles au niveau des mains c'est possible mais encore une fois monsieur le procureur malheureusement on n'a pas pu vous savez quelquefois il faut être orienté est-ce que vous avez rencontré des cas on n'a pas recherché c'est-à-dire qu'on a je vois mes notes on a eu 12 cas d'asphyxie sur les 12 cas d'asphyxie on s'est dit c'est des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont manqué d'oxygène quelles sont les circonstances est-ce qu'elles ont été brûlées parce qu'électrocutions ça veut dire que c'est une décharge électrique qui va probablement entraîner une tachycardie le coeur va filer beaucoup plus vite avant de s'arrêter mais si vous regardez vous avez peut-être le signe d'arrêt cardiaque que vous allez retrouver macroscopiquement et vous pouvez quelquefois ne même pas avoir de brûlure dans les cas d'électrocutions parce que tu mets ta main ça va mais encore professeur et procureur c'est une autopsy blanche et si on est orienté avant on pourrait éventuellement rechercher éventuellement quelques petites brûlures ou des lésions mais sinon on les met dans le groupe de mort par asphyxie avec peu de signes visibles macroscopiquement ensuite vous confirmez qu'il y a eu des personnes qui étaient mortes par armes blanches parce que dans le dossier on a fait état de certaines recrues de Caléa qui pour la plupart avaient des armes blanches à l'aide desquelles ils ont pu blesser beaucoup de victimes confirmer quand même que oui je confirme je confirme est-ce qu'il y avait autre blessure d'autre nature que ça ne soit par des armes blanches que ça ne soit des armes à feu est-ce qu'il y en avait d'autres bon ce que j'ai pu observer comme je vous ai dit c'est les armes à feu c'est les armes blanches là où il y a les deux catégories il y a les instruments piquants tranchants qui peuvent être des païonnettes ou des couteaux il y a les instruments tranchants contondants qui peuvent être des machettes ça je l'ai donc il y a les armes blanches deux types piquants tranchants et tranchants contondants ça on les a observés chez les victimes je reviendrai sur l'éruption des militaires au niveau des deux morgues notamment au niveau de la mort de l'hôpital Donka il y a une victime qui qui a comparu ici qui s'est fait aider par un médecin pour avoir une blouse à l'effet de voir si elle pouvait identifier rechercher et identifier son parent elle nous a dit dans un récit très glacial qu'en réalité elle en avait été empêchée parce que la mort de l'hôpital Donka était prise d'assaut par des militaires vous qui étiez le responsable des deux morgues Ignace Dine et Donka le personnel que vous aviez déployé à Ignace Dine c'était le vôtre qui vous faisait des remontées périodiques je suppose est-ce que on vous avait indiqué que les morgues étaient militarisés au point d'empêcher les citoyens d'avoir accès aux dites morgues pour identifier leurs parents bon comme je vous ai dit je sais très bien que toutes les deux morgues étaient surveillées par des militaires ça je le sais je sais également que les militaires qui étaient arrêtés à la rentrée des deux morgues veillaient à ce que bon l'agence ne rentre pas à tout moment je crois qu'on avait même mis en place un programme d'entrée et de sortie pour examiner les corps et je sais qu'il y avait des difficultés naturellement d'accès pour le tout venant à la morgue et d'ailleurs c'était ça l'esprit de la présence des militaires de mettre ici pour éviter que les gens se donnent et sortent n'importe comment maintenant pour ce cas particulier je ne peux rien dire elle a certainement raison parce que si tu es en blouse effectivement on ne t'arrête pas je vous ai dit au début ici quand moi je venais à Yasser à l'époque sans ma blouse mais j'étais arrêté mais quand je porte la blouse on me laissait passer elle peut effectivement aller prêter une blouse et puis voilà venir passer et faire ce qu'elle est en train de faire je suis d'accord ça c'est bien possible mais je n'ai pas l'information selon laquelle la morgue a été bon je ne sais pas pris d'assaut par des militaires pour venir récupérer les morts honnêtement je n'ai pas l'information d'accord le même le 28 septembre quand vous avez reçu l'appel du service de santé des armées vous êtes venu directement à l'hôpital Ignace Dine est-ce que la même nuit vous avez fait un tour à la morgue de l'hôpital Donka non le lendemain comme je vous ai dit c'est quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas gérer tous les décès des armées à Ignace que j'ai dit bon réquisitionner la morgue de Donka et envoyer les corps le premier jour le deuxième jour le troisième jour on avait déjà pris des dispositions avec la direction de l'hôpital Donka et j'ai envoyé déjà une équipe pour la gestion des corps comme je vous ai dit tantôt le docteur Gabriel qui s'est associé à l'équipe qui existe déjà à Donka plus certains personnels de Donka donc on a mis une équipe sur place pour gérer les corps maintenant à partir du troisième jour c'est que je passais plus ou moins régulièrement à Donka en tout cas toutes les informations pour les décès et l'état de corps et tout ça m'était remonté régulièrement par l'équipe de Donka donc personnellement vous n'êtes pas venu avant trois jours oui quand vous êtes arrivé est-ce que vous vous êtes intéressé à la pharmacie de l'hôpital donc vous êtes arrivé de ce côté là non non je viens toujours à la morgue je ne viens pas à la pharmacie je viens à la morgue sauf si j'ai besoin de médicaments mais je ne suis pas allé à la pharmacie les jours d'après le 20 enfin à la pharmacie non en fait vous savez que j'ai la possibilité de rentrer par la petite porte qui c'est juste après les rails donc je ne fais pas le tour pour venir jusqu'à la pharmacie la pharmacie est vraiment du côté opposé donc je ne venais pas en 2009 vous étiez combien de médecins légistes pour la Guinée bon et vous savez que alors 2009 je pense que j'étais encore seul et c'est en 2016 que j'ai mis en place ce qu'on appelle le diplôme d'études de formation des spécialistes en médecine légale confirmez qu'en 2009 vous étiez seul oui j'étais seul mais j'avais déjà à votre avis professeur qu'est-ce qui explique après ces crimes de masse là on a parlé de viol il y a eu une centaine de femmes qui ont été violées qu'est-ce qui explique qu'on ne s'est pas adressé au seul médecin légiste que vous étiez pour examiner ces femmes victimes de viol et de violences sexuelles mais il faut demander au procureur c'est le procureur qui me requiert moi c'est vous qui me faites travailler si je ne suis pas requis d'abord je n'irai pas et on va me demander qu'est-ce que je viens faire ici d'accord excusez-moi le procureur ne vous avait pas requis pour procéder à l'examen de tous ces corps à l'examen que vous avez fait mais vous avez fait votre travail à vous votre travail professionnel est-ce que vous ne pouviez pas faire la même chose parce que pendant ce temps il y a des femmes qui se dirigeaient vers certaines cliniques de la place à des certificats médicaux qui sont versés au dossier qui sont établis par le centre médical mère et enfant établi par certaines structures sanitaires dont des centres de santé de Rathoma je crois et de Matam pendant ce temps le monde savait qu'il y avait un médecin légiste pourquoi ça professeur ? oui, vous savez la relation entre le médecin et le malade c'est une relation de confiance et de conscience si le malade ne vient pas vers vous il est très difficile d'abord un de dire non, venez c'est moi qui dois vous examiner ça c'est un et deuxièmement ces femmes victimes de violences sexuelles s'adressent généralement en première intention au centre de santé les plus proches ils vont à ce centre et troisièmement il y a un élément que vous négligez c'est que les avocats ils envoient leur si par exemple ils sont commis par un avocat l'avocat leur dit allez-y va faire le médecin ils vont là-bas moi les quelques rares peut-être si j'ai eu à l'examiner c'est accompagné par un avocat qui me connait il dit oui professeur Hassan il faut voir et tout ça mais si l'avocat dit vous allez partir à mère et enfant ou vous allez la victime elle va partir où ? là on l'a dirigé d'aller soit elle-même de son propre chef elle dit je vais voir tel médecin parce que je le fais confiance c'est mon médecin je le connais ou bien on l'oriente mais c'est très difficile pour un médecin les justes qui dit non 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 venez chez moi ici n'allez pas là-bas déjà ça pose un problème entre nous médecins ou il y a la victime ont une de la victime à la victime ils ont un travail ou vous avez Pour terminer, professeur, vous avez identifié certains corps formellement qui ont été restitués à leurs parents. Le reste des corps avait été exposé à l'esplanade de la grande mosquée Faisal. Vous, en ce qui vous concerne, ce sont les corps qui étaient au niveau des deux morgues que vous avez rassemblés pour envoyer à la grande mosquée Faisal. Rappelez-moi, le chiffre c'était combien ? 27. 27. Il a été acquis au débat ici que la commission de restitution a présenté à l'esplanade de la grande mosquée Faisal 57 corps. 57 corps. Vous étiez là, en blouse, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous aviez vu ces 57 corps-là ? Non. Combien de corps étaient là-bas ? 27 corps, je le dis. Seulement ? C'est ce que j'ai envoyé, c'est ce que j'ai compté. C'est ce que vous avez envoyé, mais est-ce que c'est ce que vous aviez vu à l'esplanade de la mosquée ? Pour moi, 57 corps ne passent pas inaperçus. 57 corps couchés, ça ne passe pas inaperçus. Vous êtes formel ? Même si vous venez aujourd'hui, parce qu'on peut vous délimiter, là où on avait exposé les corps, vous pouvez mesurer. Vous êtes formel que c'est 27 corps qui étaient ? Bon, je suis formel que dans les deux morgues, il restait 27 corps, et c'est les 27 que moi j'ai envoyé à l'esplanade. Et ce sont les 27 que vous avez vus à l'esplanade de la mosquée ? Je n'ai pas compté ce que j'ai vu. Je n'ai pas compté. Parce qu'en réalité, je sais... Professeur, 27, 57, la différence est énorme. Elle est énorme. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vus ? C'est pour cette raison que je vous dis, 57 pour moi étaient excessifs. Je ne pouvais pas voir... Vous avez vus exclusivement 27 corps, c'est ça ? 27 corps. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. les associations. On va suspendre l'audience momentanément. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Le tribunal criminel. ministère public contre SECC Raffaeil Abaille et plusieurs autres. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Est-ce que les cas de mort que vous avez constatés, est-ce que vous avez enregistré des cas de mort dus à de la bousculade? Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Lorsque c'est une bousculade suivie de violences, oui. Lorsque c'est une bousculade suivie de compressions thoraciques ayant entraîné une asphyxie mécanique, oui. Mais une bousculade, si à part les gens, on n'a rien à voir. Très bien, professeur. Et est-ce que, donc dans ce cas, vous avez tout à l'heure énuméré des cas où vous avez spécifié, comme on appelle, les différents cas de mort, les causes des différents cas de mort? Oui. Donc est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre qui correspondrait à ce cas, c'est-à-dire dû à cette bousculade? Un chiffre? Bon, monsieur maître, vous savez, encore une fois, j'ai parlé des morts dues à une asphyxie. Et mon travail n'est pas de dire qu'il y a eu bousculade parce que je n'y étais pas au stade. J'ai examiné les corps à la morgue. Donc je ne peux pas décrire les circonstances. Mais encore une fois, j'ai eu des cas chez lesquels il y a eu des signes en rapport avec une asphyxie mécanique. Est-ce que cette asphyxie est consécutive à une bousculade ou à une compression du thorac ou quoi? Mais s'il n'y a pas de lésion, encore une fois, il n'y a pas de lésion. Donc je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas. Merci, professeur. Votre réputation vous précède. Professeur, pendant votre laborieux moment de travail, est-ce que vous disposiez de ressources tant financières qu'en personnel suffisant pour mener à bien votre mission ce jour? Oui, très bonne question. La médecine légale a toujours été un parent pauvre, la médecine. Il faut le dire de passage. Les ressources, non. Parce qu'il n'y a pas de frais de justice. Il n'y en a pas. Ce n'est pas seulement pour les cas du 28 septembre, c'est pour tous les autres cas. Il n'y a pas de frais. J'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des frais de justice, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que pour la gestion des corps, pour la préparation des corps, nous avons exprimé le besoin en formule, en alcool, en liquide, en intrant. Tout ce qu'il faut pour mettre pour la préparation, les soins de tanoptopraxie. Et on nous a servi. On nous a servi quelques produits, même si on n'avait pas à suffisance. Mais ce qui nous a permis quand même de maintenir les corps dans l'état que vous les avez vus jusqu'à la fin. Donc c'est le ministre de la Santé qui gérait ça, avec le directeur de l'hôpital. Moi, je ne faisais qu'exprimer le besoin et je voyais les médicaments et les produits. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président, honoreux l'assesseur. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur les assesseurs. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens comme vous l'avez introduit. Selon votre plan évoqué tout à l'heure, vous avez fait état de trois parties. Oui. Un, la réception des corps. Deux, l'identification des corps. Et trois, la restitution, si la mémoire est exacte. Non, trois, c'est la cause et les circonstances de décès. Très bien. Alors, professeur, le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. A ce titre, vous êtes sous l'autorité directe du monsieur le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé, à l'époque, a qualité de vous déposer des corps ? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre, mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Et qui dépose, est-ce qu'il y a de qualité ? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés ? Non, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de 3 camions qui ont acheminé les corps auprès de l'hôpital Ignastine, n'est-ce pas ? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps, respectifs au nombre de 43, ont connu une série, c'est-à-dire une partie est restée à Ignastine, faute de capacité d'accueil. C'est ça ? Oui. Bien. Et l'autre est allée à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents ? Oui ou non ? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal ? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On espose s'il y a un corps. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confession qui a été sémée par le parquet quand au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidé par le ministre Koutoubou. Oui ou non ? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux calculs en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, faits l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. N'est-ce pas ? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non ? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que, monsieur le ministre de la Santé, à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble ? Si on a travaillé ensemble ? Oui, écoutez, sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière pour lui dire, oui, monsieur le ministre, à ce jour, on a tel nombre de corps et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Pas plus. Et si j'ai besoin, par exemple, du formal, j'exprimais le besoin, je remettais à la directrice de l'hôpital Ignacine, à l'époque, et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal, le ministre de la Santé, à l'époque ? Je pense que je le rendais régulièrement compte. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème, je pense que je le rendais compte et puis je lui ferais des petits rapports. Bien. Alors, avec la permission de monsieur le président, lorsque monsieur le ministre Abdel-Achirif Diaby avait été entendu par le pôle des juges, à la question suivante, il a répondu ainsi. On lui a posé la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morts des hôpitaux pour être transportés ailleurs. Qu'en dites-vous ? Il a répondu. Je ne peux rien dire parce que moi je ne connais pas. Non, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît, il n'a pas fini encore. Et il a répondu ceci. C'est faux. C'est le professeur Hassan, médecin légiste, qui gérait des corps dont aucun n'a été subtilisé. Professeur, le chiffre que vous avez déclaré, le chiffre qui a été déclaré effectivement lors de l'audition de colonne Diaby ici, est le même. Est-ce qu'on peut dire par là que les 58 corps qui ont été annoncés de manière officielle, est-ce que ces corps ont été subtilisés ? Bon, maître, écoutez, moi ce que je peux vous dire, je vous ai reçu 58 corps. Je vous ai décliné la chronologie de réception de ces corps. Et ce sont ces corps que j'ai gérés et j'ai restitué 31 corps. Il est resté les 27 qui ont été exposés et après enterrés au cimetière de Cameroun. Moi, le reste, je ne connais pas. Bien. Au sein de l'hôpital Donka, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt, vous avez dit que vous étiez obligé de procéder à la libération de l'espace. Absolument. Est-ce que cette décision émane directement de vos compétences ? Est-ce que vous avez à attendre l'instruction d'un ministre quelconque pour ce faire ? Non. Lorsqu'on vous confie quelque chose à gérer, même si c'est dans votre maison, c'est vous qui aménagez pour savoir comment vous allez les gérer. Moi, on m'a remis les corps. Vous avez la mission de garder ces corps et de les conserver, de les restituer en bon état. Qu'est-ce que je dois faire ? Avec le peu d'espace que j'ai, il fallait que je trouve les moyens de les gérer. C'est pour cette raison que j'étais obligé de mettre les corps deux à deux et quelquefois trois dans une chambre en fonction de la taille des personnes décédées. Donc, j'ai fait la même chose à Yansdine, j'ai fait la même chose à Donka pour pouvoir les gérer. Et les corps qui étaient dans un état plus ou moins, je vous ai dit, au début, j'avais 11 corps qui étaient en début de putréfaction, naturellement, dans la batterie des priorités, ces corps qui étaient en état de putréfaction sont prioritaires pour les mettre en chambre froide. Donc, les corps qui étaient plus ou moins intacts étaient embaumés et puis on les laissait sur la paillasse. Donc, ça, c'est une gestion interne. Je n'ai pas besoin d'une autorisation par rapport à ça. Ma responsabilité est engagée si toutefois les corps sont dans un mauvais état. Très bien. On m'a dit de confier et de gérer. Très bien. Bien. Alors, la Croix-Rouge, vous avez dit tout à l'heure que la Croix-Rouge a inhumé les corps. Ben oui. Cette décision également, de cette inhumation, venait de vos compétences. Oui ou non ? C'est la Croix-Rouge qui a la qualification d'enterrer les corps. Ce n'est pas la médecine légale. Bien. Alors, professeur, puisque vous n'avez pas reçu une réquisition quelconque du parquet près du tribunal de première instance de Dixie, en ce qui concerne éventuellement de l'autopsie, de pratiquer l'autopsie sur les corps, est-ce que votre responsabilité à ce niveau-là peut être engagée ? Non ? Non. Pourquoi ? Mais je n'ai pas compris la question. Est-ce que votre responsabilité est peut-être engagée parce que vous n'avez pas reçu une réquisition du parquet près du tribunal de Dixie pour l'autopsie, par exemple ? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité pourrait être engagée. Parfait. C'est peut-être, comme je vous ai dit, si je m'étais hasardé à faire l'autopsie, à ouvrir les corps, et tout ça, j'ai vu, je pense que les victimes, peut-être, auraient pu porter plainte contre moi pour profanation. Donc, c'est pour cette raison que tout ce que j'ai fait, ça rentre dans le cadre de l'exercice de la médecine légale. Que ce soit l'identification, c'était de fait. En fait, tu as tout. Voilà. Allez-y. Bien. Alors, puisque votre responsabilité ne peut pas être engagée à ce niveau parce que le parquet de Dixie n'a pas fait son travail, est-ce que le ministre de la Santé peut être intéressé de cet état de fait ? Moi, je ne réponds pas à ça. Je pense que ça, c'est... Bon, je ne discute pas les problèmes de responsabilité. Posez-moi des questions en relation avec ce que je fais. Je viens également... Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne du comité de gestion au niveau de l'expandard de la grande mosquée Faïssa de Conakry, vous dites que ce comité était présidé par le ministre Koutoubou. Affirmatif. Vous dites que vous ne faisiez pas partie de ce comité, mais vous étiez présent. Vous étiez bam de ce comité quand même. Oui. Parce que je suis le gardien, d'accord ? Très bien. Alors, au niveau de l'administration des moraux, professeur, est-ce qu'il existe une série d'administrations en ce qui concerne...